Il y a eu une anémie infectieuse détectée en août à Rheinland-Platts sur un fôle qui était venu précédemment chez nous à la clinique. Par mesure préventive, nos autorités sanitaires de Rheinland-Platts du Nord ont déclaré en septembre 2012 que les chevaux qui étaient stationnés à la clinique de octobre 2009 à juin 2012 devaient tous être examinés. Et dans tous ces cas, il s'est avéré qu'il y avait un cheval du centre d'entraînement de Cologne qui s'est révélé positif au test. Comme le prévoit la loi, le domaine où est stationné le cheval doit être mis sous quarantaine. Au total, 2039 chevaux doivent être testés au Coggins. La plupart de ces chevaux sont en Rheinland-Platts du Nord, mais certains sont aujourd'hui à l'étranger, comme la Hollande, le Luxembourg, la Belgique et d'autres pays encore. Dans le cas du cheval de Sarah Weiss, il avait été testé en octobre 2009 et ce test s'est révélé négatif. Ça, on peut l'affirmer de source sûre. Mais entre-temps, on ne sait toujours pas comment le cheval a été infecté. Les autorités compétentes nous ont avertis et demandé de tester tous les 2039 chevaux. Tous les vétos ont été informés et eux-mêmes ont contacté les propriétaires de ces chevaux concernés. Et ce processus s'est mis en marche ces dernières semaines. Petit à petit, les chevaux ont été retrouvés puis contrôlés. On a retrouvé le cas du cheval de Sarah Weiss sur l'hypodrome de Cologne et il a été détecté positif. C'est pourquoi on a déclenché une quarantaine sur un rayon de 1 km autour du foyer positif suite à la loi. Et tous les chevaux concernés par ce périmètre doivent absolument être contrôlés. Le cheval en question est venu deux fois à la clinique. La première fois en avril pour une opération orthopédique, une seconde fois pour un contrôle. Puis il a été euthanasié des suites de ses problèmes orthopédiques en juin. Son corps a été ramené pour effectuer une autopsie au mois de juillet. Soit 4 à 6 semaines avant qu'on apprenne que le folle passé à la clinique soit déclaré porteur du virus. C'est pourquoi, théoriquement, tous les chevaux qui étaient à la clinique jusque fin juin ont pu être en contact avec le cheval en question. Mais bien qu'en pratique, tous les chevaux de la clinique n'aient pas pu être en contact avec lui. Pour l'instant, il y a 5 chevaux qui sont passés à la clinique et qui ont été infectés. Dans la région de Rheinland-Plaz, dans un élevage de poneys islandais, un cas a été traité et deux autres se sont révélés porteurs d'une maladie. En Rheinland-du-Nord, il y a aussi deux cas décelés, mais on ne peut pas affirmer le lien avec notre clinique. Aussi, on ne sait pas si ces chevaux ont été contaminés à la clinique ou s'ils ont importé le virus dans la clinique. On ne peut pas calculer l'ampleur du virus dans la population équine. Nous pensons que 30 à 90% des chevaux porteurs du virus sont des porteurs sains. Aucun test régulier n'est effectué, il n'existe pas de vaccin. Donc, un porteur sain peut ne pas être malade pendant des années et transmettre la maladie sans qu'on le sache. Beaucoup de rapports et de journaux ont écrit que 2000 chevaux ont été l'objet de transfusions sanguines. C'est totalement faux. 19 chevaux uniquement ont été transfusés ici. Quelques-uns d'entre eux sont déjà morts parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour eux. Les voies de transmission sont multiples et variées. Ce virus peut se transmettre de la poulinière au fœtus au moment de la saillie, par insectes piqueurs et naturellement par voies sanguines. Par exemple, il y a de nombreuses années, un véto en déplacement, en campagne, n'avait qu'une aiguille qu'il désinfectait mais qu'il utilisait pour plusieurs chevaux. Ça aussi, c'était une voie de transmission. Mais aujourd'hui, toutes les cliniques sont modernes et tout le matériel est stérilisé à usage unique. Tout ça est accablant pour moi et toute l'équipe. Nous avons essayé de sauver la vie de ces chevaux et là, ils doivent être euthanasiés. Sans même parler de tous les chevaux et entraîneurs concernés du centre d'entraînement. C'est une tragédie, on doit le dire. Je n'ai pas de mots pour décrire tout ça. Je suis navré que tout cela s'a découvert maintenant et de cette façon. Mais on ne peut pas déterminer quel cheval a lancé l'épidémie. Les recherches ne peuvent pas dire si le foyer vient de la clinique ou d'un cheval de passage chez nous.